Commémoration de la 167e journée internationale de la femme, on en reparle. A Kaya, dans la région du Nord, le 8 mars a été commémorée sous le signe de l'hommage aux femmes victimes d'un accident en 7 mars 1977. 23 femmes ont perdu la vie alors qu'elles se rendaient à Ouagadougou pour la commémoration de la journée à elle dédiée. Le mouvement, célébrant autrement le 8 mars, veut perpétuer leur mémoire à travers un mausolée dont la pose de la première pierre a eu lieu hier. Précision avec Martin Ouidraougou et Jacques Ouidraougou. Voici la tombe des 23 femmes de l'UNESCO décédées dans un tragique accident de la route. Ces femmes étaient les bénéficiaires d'un vaste programme mondial d'alphabétisation initié par l'UNESCO. Le dimanche 7 mars 1976, ces femmes, à bord d'une super goélette, se rendent le cœur vagnant dans la capitale Burkina Bay pour participer à la deuxième journée internationale de la femme. Le drame survient au niveau de ces ponts de Yilou dans la commune de Guibaré. Le bilan est lourd. Une vingtaine de morts, des enfants et le chauffeur faisaient également partie des victimes. Cette vieille dame est la seule survivante de ces drames toujours en vie. Elle s'en souvient encore de cette fatidique journée, tout comme ce vieil homme qui est l'une des cinq personnes qui ont eu le courage à l'époque d'extraire les corps des femmes. Le jour du voyage, on a attendu le véhicule du matin jusqu'au soir. On a démarré pratiquement dans la soirée. Déjà à Sabse, il faisait nuit. Arrivé à Yilou, j'ai senti le danger venir. Sur le pont, j'ai constaté que la route du véhicule était sur le pilier du pont. Quand j'ai voulu crier au chauffeur, qu'il n'est pas plus sur le droit chemin, en même temps le véhicule nous a propulsés vers le bas-fond. J'avais mon bébé avec moi et j'ai vite voulu vérifier l'état de mon enfant. Mais hélas, j'ai constaté qu'il a rendu l'âme. Nous étions cinq personnes à entrer dans le véhicule pour extraire les corps de ces femmes. Les corps étaient collés les uns aux autres et même au véhicule. Il a fallu les décoller par force et les mettre sur une nappe qu'on a étalée pour recueillir les corps. On a procédé ainsi jusqu'à 4 heures du matin. Chalcinés par les flammes, les corps retirés ont été mis dans un puits perdu, non loin du lieu de l'accident qui va servir de tombe pour ces vaillantes femmes. 50 jours après leur enterrement, les autorités administratives à l'époque ordonnent l'exhumation de ces corps pour les enterrer dans un lieu plus respectable. Et c'est ainsi que les corps sont ramenés ici à 100 mètres de l'accident pour être enterrés à nouveau. L'exhumation des corps fait partie de nos tâches en tant que nyonyoncés. C'est ainsi que nous avons procédé à l'exhumation des corps sur le demande des autorités à l'époque. On l'a fait sans masque ni gants. On a retiré tous les corps et on les a placés dans des cercueils pour les enterrer à nouveau. Un demi-siècle après ce drame, des hommes et des femmes ont tenté de faire quelque chose pour réhabiliter l'atome, notamment Scholastica Compaoré, qui nous a quittés pour toujours les larmes aux yeux parce qu'on ne faisait rien pour ces femmes. Avant de quitter ce monde, elle instruit alors son fils de continuer le combat jusqu'à ce que quelque chose soit fait en mémoire de ces femmes. Dès lors, son fils va multiplier les démarches pour satisfaire la volonté de sa défunte mère. C'est ainsi qu'il va entrer en contact avec les membres du mouvement célébrant le 8 mars Autromas pour donner naissance à ce projet de construction de Moseley en la mémoire de ces femmes, dont les autorités régionales procèdent ici à la pose de la première pierre. Mais avant tout, il faut d'abord demander la permission aux ancêtres. Donc, maman nous avait instruit qu'après son départ, elle nous passerait le flambeau. Flambeau qui consiste à accompagner ce projet en la mémoire des femmes disparues. En passant, nous avons vu cet homme-là qui a été laissé à l'abandon. Et rien n'indique, quoi que ce soit, vous avez vos témoins, pour dire que vraiment des femmes ont été martyrs. Des femmes ont lutté pour l'émancipation de la vie jusqu'au sacrifice suprême. Et 23, ça faisait un bilan très lourd. Et c'est donc dans cet esprit de réhabiliter la mémoire de ces femmes-là, de ne pas laisser tomber ces femmes-là dans les oubliettes, que nous, nous avons décidé de leur diriger un mausolée. Selon les autorités administratives, la pose de la première pierre est un événement de grande portée nationale et internationale qui ouvre des perspectives pour toute la région du Centre-Nord. Donc, en tant qu'autorité, nous sommes venus pour appuyer la réalisation de ce mausolée, pour dire que nous sommes favorables à l'érection de ce mausolée parce que ça va contribuer énormément à faire savoir que ces femmes-là se sont sacrifiées pour que l'éducation, l'exclusion, soient des choses qui ont reculé au niveau de la province du Bam et de la région du Centre-Nord. Le mausolée qui sera érigé à cet emplacement et les infrastructures qui l'accompagneront comme, entre autres, un CSPS, un forage, une école et un centre de formation technique seront un véritable sanctuaire en termes de prise de conscience collective sur l'importance de l'alphabétisation et de l'inclusion au Burkina Faso. Ces événements douloureux interrogent une fois de plus les femmes du Burkina Faso selon le sens de la célébration de 8 mars, une journée qui leur est dédiée.